... Barbare, c'est donc une onomatopée comme Babile, comme Babel, comme Berbère. Tous ces mots-là disent que l'autre, on ne le comprend pas. C'est un passage à l'universel qui exclut. Et à mon sens, il faut comprendre que le grand risque de l'universel, c'est l'exclusion, c'est-à-dire l'appropriation de l'universel pour soi. Et c'est exactement ce qui se passe en grec ancien. L'opposition passe entre Logos et Barbaros, Barbare. Logos, c'est indissolublement le langage, la langue, la langue qu'on parle, c'est-à-dire le grec. Et puis c'est aussi la pensée, la démonstration, la thèse, la phrase, tout ce qui met en rapport A sur B égale C sur D, une proportion, voilà un Logos. Sauf que le Logos lui-même est un universel qui dit le rapport, mais qui dit l'exclusion de ceux qui ne sont pas intégrés à ce rapport. Le risque qui en découle, le risque grave au quotidien, c'est que ceux qui ne sont pas dedans sont dehors. Pour les grecs, être un homme, c'est parler grec. C'est avoir cette culture du Logos. Les autres sont peut-être des hommes, mais ce n'est pas sûr. Si vous définissez homme avec Aristote comme animal ou vivant ayant le Logos, doué de Logos, et bien ceux qui sont des barbares, vous n'êtes pas tout à fait sûr que ce soit des hommes. Et c'est autour de ça, à mon avis, que toute radicalisation se cristallise. Le barbare, c'est celui auquel il ne faut pas se mélanger. C'est quand même là, il y a des phrases d'Aspasie dans le Ménexène de Platon. Aspasie, c'était la maîtresse, dans tous les sens du terme, de Périclès. Et elle dit, nous, Athéniens, nous sommes purs de tout sang barbare. Nous sommes non mixtes, non mixés. On met le doigt sur le danger, au fond, de l'origine. Le danger de la pureté, le danger du sang, et du rapport entre race, peuple, langue, origine, racine. Ce que Heidegger met parfaitement en scène lorsqu'il dit, voilà, le grec est la langue authentique par excellence, et autant vaut de toute langue authentique, c'est-à-dire de toute langue enracinée dans un sol et dans une race, à savoir, aujourd'hui, l'Allemagne, dit-il en 1933. Donc, le grec est l'allemand plus grec que le grec. Voilà ce qui est derrière la peur du barbare. La peur du barbare, c'est la peur du mélange des sens. Moi, j'ai un texte en tête que je trouve absolument magnifique. C'est le texte d'Antiphon le sophiste, qui dit, nous barbarisons quand nous disons que l'autre est un barbare. Nous barbarisons. Et l'invention de ce terme, c'est-à-dire l'invention d'un verbe à partir du substantif, désessentialise tout et fait passer à la culture quelque chose que, quand on est dangereux, on prend pour de la nature. Donc, l'important, c'est de comprendre que barbariser, c'est une action, et que c'est une action culturelle, et que être barbare, ça n'est pas un fait de nature, c'est un fait de culture. Choisir les différences à partir des différences de langue, à partir de ce sur quoi on bute, quand on ne comprend pas la langue de l'autre, ce que j'appelle les intraduisibles, pas du tout ce qu'on ne traduira jamais, mais ce qu'il faut travailler pour comprendre, ce qui nous met en travail nous-mêmes pour que l'on comprenne. Donc, les intraduisibles, ce n'est pas du tout ce qu'on ne traduit pas, c'est ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire, traduire plus ou moins bien. Bon, et ce travail-là, c'est le travail de rapport à l'autre, c'est le travail de culture, par différence, avec une assignation naturelle de barbarie. Quand quelqu'un dit « l'universel, je l'ai », c'est moi. L'universel, c'est la philosophie, c'est le logos. Oui, et alors ? Derrière, à côté, vous avez quoi ? Vous avez une assignation d'essence de l'autre comme barbare. Ça, c'est dramatique. C'est ce que la considération de la langue de l'autre, et la considération de l'autre comme parlant, et comme parlant une autre langue. Le fait qu'il n'y ait plus d'une langue, que la vôtre soit une langue entre autres, et non pas le logos. Eh bien, c'est cela qui doit nous guider aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada